Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien On se retrouve cette fois-ci, comme convenu Dans une nouvelle lecture chuchotée du chapitre 3 du livre Dracula de Bram Stoker Bram Stoker Et que vous adorez, apparemment je suis super contente Enfin, on va remettre les choses dans le contexte Enfin, vous me le réclamez, donc je suis super contente Par contre, on va dire que c'est pas le genre de vidéo où je fais le plus de vues Mais c'est pas grave, encore une fois je ne fais pas la course aux vues, aux vidéos, aux statistiques en tout cas Et encore une fois, je le dis souvent, je suis consciente que la lecture chuchotée C'est pas ce que tout le monde préfère, ce n'est pas au goût de tous Mais ce n'est pas grave, voilà encore une fois C'est vraiment avec grand plaisir que je le fais pour vous Et comme vous me l'avez réclamé, et bien Je poursuis donc la lecture de l'histoire de Dracula De Tarakula Alors, attendez, je cherche mon chapitre, puisque du coup, on rattaque le chapitre 3 Nous aussi Donc, je le rappelle, le livre, l'histoire, commence en tout cas, puisque je le découvre en même temps que vous, je le rappelle Avec le journal de Jonathan Harker Donc c'est un, on va dire, un clerc de notaire, une sorte de notaire Qui arrive au château de Dracula Du comte Dracula pour une question d'acquisition d'un bien en Angleterre Et donc il est là pour, entre guillemets, lui Faire part des papiers et valider la transaction Mais le cher Jonathan Harker se rend compte, en fait, qu'il est arrivé dans un endroit bizarre Bref, on continue donc Journal de Jonathan Harker, suite Prisonnier Quand j'ai compris cela, j'ai cru devenir fou En courant, je montais et descendais les escaliers à plusieurs reprises Essayant d'ouvrir chaque porte que je rencontrais Regardant anxieusement par toutes les fenêtres devant lesquelles je passais Mais bientôt, le sentiment de mon impuissance anéantit toute volonté en moi Et quand j'y songe, maintenant que quelques heures se sont écoulées Je me dis que vraiment j'étais fou, car je m'en rendis compte Je me débattais tel un rat dans une trappe Une fois cependant que je sus qu'il n'y avait hélas rien à faire Je m'assis tranquillement, calme Je crois comme jamais encore je ne l'avais été de ma vie Pour réfléchir à ma situation Et chercher comment je pourrais tout de même y remédier A l'heure qu'il est, j'y réfléchis toujours sans être parvenu à aucune conclusion Je suis certain d'une seule chose C'est qu'il est absolument inutile de faire part au compte de mes sentiments Mieux que quiconque, il sait que je suis prisonnier ici Il l'a voulu, et sans aucun doute a-t-il ses raisons pour cela Si donc je me confie à lui, il est trop évident qu'il ne me dirait pas la vérité Pour peu que je distingue clairement la ligne à suivre Il me faudra taire ce que je viens de découvrir Ne rien laisser soupçonner de mes craintes Et garder les yeux ouverts Je suis, je le sais, ou bien comme un petit enfant abusé par la peur Ou bien dans de beaux draps Et il s'en est ainsi Et s'il Il en est ainsi, pardon J'ai besoin et j'aurai besoin dans les jours à venir De toute ma clairvoyance J'en étais arrivé à ce point de mes réflexions Quand j'entendis la grande porte d'en bas se refermer Le compte était rentré Il ne vint pas tout de suite dans la bibliothèque Et moi, sur la pointe des pieds Je retournais dans ma chambre Qu'elle ne fut pas ma surprise de le trouver là, en train de faire mon lit Je fus grandement étonnée, certes Mais cela eut aussi pour effet de me confirmer ce que je pensais depuis le début Qu'il n'y avait pas de domestique dans la maison Et quand un peu plus tard Je le vis par la fente de la porte Mettre le couvert dans la salle à manger Je n'en doutais plus Car s'il se chargeait de ses tâches C'est qu'il n'y avait personne d'autre pour les remplir Je frissonnais horriblement En songeant alors Que s'il n'y avait aucun domestique au château C'était le compte en personne qui conduisait la voiture qui m'y avait amenée Si telle était la vérité Que signifie ce pouvoir qu'il a de se faire obéir des loups Comme il l'a fait en levant simplement la main Pourquoi tous les habitants de Bistritz Et tous mes compagnons de diligence Nourrissaient-ils de telles craintes pour moi Pourquoi m'avait-on donné la petite croix La gousse d'ail La rose sauvage Béni soit la brave femme Qui m'a mis ce crucifix au cou Car je me sens plus fort et plus courageux Chaque fois que je le touche Je m'étonne qu'un objet que l'on M'a depuis toujours appris à considérer comme inutile Et de pure superstition Puisse mettre de quelques secours Dans la solitude et la détresse Ce petit crucifix possède-t-il une vertu intrasèque Ou bien n'était-ce qu'un moyen pour raviver de chers souvenirs Un jour, je l'espère, j'examinerai la question Et j'essaierai de me faire une opinion En attendant, je dois chercher à me renseigner autant que possible Au sujet du conte Dracula Cela m'aidera peut-être à mieux comprendre ce qui se passe Et peut-être ce soir parlera-t-il spontanément Si un mot de ma part fait dévier la conversation En ce sens Toutefois, je le répète Il me faudra être prudent Afin qu'il ne se doute pas de mes appréhensions Minuit J'ai eu un long entretien avec le conte Je lui ai posé quelques questions Sur l'histoire de la Transylvanie Et il s'animait en me répondant Le sujet semblait lui plaire Tandis qu'il parlait des choses et des gens Et surtout quand il parlait de bataille On lui dit qu'il avait assisté à toutes les scènes qu'il me décrivait Cette attitude, il me l'expliqua en disant que pour un boyard La gloire de sa famille et de son nom C'est son orgueil personnel Que leur honneur est son Et son honneur et leur destin sont destin Chaque fois qu'il parlait de sa famille Il disait non Et presque toujours employé le pluriel Ainsi que font les rois Je voudrais pouvoir reproduire ici exactement tout ce qu'il m'a raconté Car pour moi ce fut proprement fascinant Il me semblait entendre toute l'histoire du pays S'il s'excitait de plus en plus Il marchait de loin large dans la pièce Tout en tirant sur sa grande moustache blanche En saisissant n'importe quel objet sur lequel il mettait la main Comme s'il voulait l'écraser Je vais pourtant essayer de transcrire une partie de ce qu'il m'a dit Car on peut y trouver d'une certaine façon l'histoire de sa ligne Non, les éclœurs Nous avons le droit d'être fiers Car dans nos veines coule le sang des mains peuples De mains peuples, pardon Braves et courageux Qui se sont battus comme des lions Pour s'assurer la suprématie Dans ce pays où tourbillonnent différentes races européennes Les guerriers venus d'Islande Ont rapporté cet esprit belliqueux Que leur avait insufflé Thor et Odin Et ils ont déployé une telle furie Sur tous les rivages de l'Europe De l'Europe certes Mais aussi de l'Asie et de l'Afrique Que les gens se croyaient envahis par des loups En arrivant ici même Ces guerriers hôtes d'Otables Rencontrèrent les hens Qui avaient porté partout le fer et la flamme Si bien que leurs victimes agonisantes Affirmaient que dans les veines de leurs bourreaux Coulait le sang des vieilles sorcières Qui expulsées de Siti C'étaient dans le désert S'étaient dans le désert Accouplées au démon Les imbéciles Quelle sorcière Quel démon Fût jamais aussi puissant qu'Atilla Dont le sang coule dans nos veines S'écria-t-il en relevant ses manches Afin de montrer ses bras Dès lors Faut-il s'étonner Que nous soyons une race conquérante et fière Que lorsque les Maguiars Les Lombards Les Havars Ou les Turcs Tentèrent de passer nos frontières Par milliers Nous suûmes toujours les repousser Est-ce étonnant Si lorsque Arpad et ses légions Voulurent envahir la mer patrie Ils nous ont trouvé sur la frontière Puis quand les Hongrois Se portèrent vers l'est Les Maguiars victorieux Firent alliance avec les Éclœurs Et c'est à nous désormais Que fut confié Pendant les siècles La garde de la frontière turque Bien plus Notre vigilance là-bas Semblait ne devoir jamais prendre fin Car selon l'expression des Turcs Eux-mêmes L'eau dort Mais l'ennemi veille Qui donc parmi les quatre nations Reçut plus joyeusement que nous Le glaive sanglant Où se rassembla plus vite Autour de l'étendard du roi Quand retentit l'appel aux armes Et quand donc fut lavé La grande honte de mon pays La honte de Kassova Lorsque les drapeaux des Valak Et des Maguiars Se sont abaissés sous le croissant Et n'est-ce pas un des miens Qui traversa le Danube Pour aller battre le Turc Sur son propre sol Oui c'est un Dracula Maudit soit son frère indigne Qui vendit ensuite le peuple au Turc Et qui fit peser sur tous La honte de l'esclavage N'est-ce pas ce même Dracula Qui léga son ardeur patriotique A l'un de ses descendants Qui bien plus tard Traversa de nouveau le fleuve Avec ses troupes pour envahir la Turquie Et qui ayant battu en retraite Revint plusieurs fois la charge Seul et laissant derrière lui Le champ de bataille Où gisait ses soldats Parce qu'il savait que finalement A lui seul Il triompherait On prétend qu'en agissant ainsi Il ne pensait qu'à lui Mais à quoi servirait des troupes Si elle n'avait un chef Où aboutirait la guerre S'il n'y avait pas pour la conduire Un cerveau et un cœur De nouveau Lorsque après la bataille de Mohac Nous parvint à rejeter le joug hongrois Nous les Dracula Nous fûmes une fois encore Parmi les chefs qui travaillaient à cette victoire Ah jeune homme Les écleurs et les Dracula Ont aidé leur sang Leur cerveau Et leurs épées Les écleurs Peuvent se vanter d'avoir accompli Ce que C'est parvenu Les Hasbourg et les Romanov Ont été incapables de réaliser Mais le temps des guerres est passé Le sang est considéré Comme chose trop précieuse En notre époque De paix déshonorante Et toute cette gloire De nos grands ancêtres N'est plus qu'un beau conte Lorsqu'il se tue Le matin était proche Et nous nous séparâmes Pour aller nous coucher Ce journal ressemble terriblement Au conte des mille et une nuits Car tout cesse Au premier chant du coq Et sans doute Fait-il songer aussi A l'apparition devant Hamlet Du fantôme de son père Le 12 mai Qu'on me permette D'exposer des faits Dans toute leur nitité Leur crudité Telle qu'on peut les vérifier Dans les livres Et dont il est impossible De douter Il me faut prendre garde De ne pas les confondre Avec ce que j'ai pu Moi-même observer Ou avec mes souvenirs Hier soir Lorsque le conte a quitté Sa chambre Pour venir me retrouver Tout de suite Il s'est mis à m'interroger Sur des questions de droit Et sur la façon De traiter certaines affaires Justement Ne sachant que faire d'autres Et pour m'occuper l'esprit J'avais passé la journée A consulter plusieurs livres A revoir divers points Que j'avais étudié À l'Incol's Comme dans les questions Que me fit mon hôte Il y avait un certain ordre Je vais essayer De respecter cet ordre En les replaçant ici Cela me sera peut-être Utile un jour D'abord Il me demanda Si en Angleterre On pouvait avoir Deux sollicitors A la fois Ou même plusieurs Je lui répondis Qu'on pouvait en avoir Une douzaine Si on le désirait Mais qu'il était Cependant plus sage De n'en prendre qu'un Pour une même affaire Qu'en ayant recours A plusieurs solliciteurs En même temps Le client était certain D'agir Contre ses propres intérêts Le comte Sembla parfaitement Comprendre cela Et il me demanda alors S'il y aurait Quelques difficultés D'ordre pratique A prendre par exemple Un solliciteur Pour veiller A des opérations financières Et un autre Pour recevoir Des marchandises Expédiées par bateau Au cas où Le premier solliciteur Habiterait loin De tout port Je lui prie De s'expliquer Plus clairement Afin que je ne risque Pas de me méprendre Sur le sens De sa question Il reprit Eh bien Supposons ceci Notre ami commun Monsieur Peter Hawkins A l'ombre de votre Votre belle cathédrale Dexter Laquelle se trouve Assez loin de Londres Achète pour moi Et par votre intermédiaire Une demeure Dans cette dernière ville Bon Maintenant Laissez-moi vous dire Franchement Car vous pourriez Trouver bizarre Que je me sois Adressée pour cette affaire A un homme Qui réside aussi loin De Londres Et non pas tout simplement A un londonien Que je tenais A ce qu'aucun intérêt Particulier Ne vienne contrecarrer Le mien propre Or Un solliciteur Londonien Aurait pu être Tenté dans Pareille transaction De chercher Un profit personnel Ou de favoriser Un ami C'est pourquoi J'ai préféré Chercher ailleurs Un intermédiaire Qui Je le répète Servirait au mieux Mes propres intérêts Supposons à présent Que moi Qui fais beaucoup d'affaires Je veuille envoyer Des marchandises Mettons à Newcastle Ou à Durham Ou à Harwick Ou à Touvre N'aurais-je pas plus De facilité En m'adressant A un homme d'affaires Installé dans l'un Ou l'autre De ses ports Je lui répondis Que certainement Ce serait plus facile Mais que les solliciteurs Avaient créé entre eux Un système d'agence Permettant de régler Toutes affaires locales D'après les instructions De n'importe quel solliciteur Le client Peut ainsi confier Ses intérêts A un seul homme Et ne plus s'occuper De rien Mais reprit-il Dans mon cas Pourrais-je moi-même Diriger l'affaire Naturellement Fige Cela se voit bien souvent Lorsque l'intéressé Ne désire pas Que d'autres personnes Aient connaissance Des transactions En cours Bon Dit-il Puis il s'informa De la façon Dont il fallait S'y prendre Pour faire des expéditions Me demanda Quelles étaient Les formalités Exigées Et à quelles difficultés On risquait De se buter S'il n'avait pas Dans le terre Et qui évidemment Je lui répondis Que non Que je n'avais pas encore L'occasion D'envoyer Aucune lettre A mes amis Alors écrivez maintenant Dit-il En appuyant Sa lourde main Sur mon épaule Écrivez à M. Peter Hawkins Et à qui vous voulez Et annoncez S'il vous plaît Que vous Déjourneriez ici Encore un mois A partir d'aujourd'hui Vous désirez Que je reste ici Si longtemps Fige En frissonnant A cette seule pensée Exactement Je le désire Et je n'accepterai Aucun refus Quand votre maître Votre patron Peu importe Le nom que vous lui donnez S'engagea A m'envoyer Quelqu'un En son nom Il a été bien entendu Que j'emploierai Ses services Comme bon me semblerait Pas de refus Vous êtes d'accord Que pouvais-je faire Sinon m'incliner Il y avait de l'intérêt De M. Hawkins Non du mien Et c'est à M. Hawkins Que je devais penser Non à moi En outre Pendant que le comte Dracula Parlait Un je ne sais quoi Dans son regard Et dans tout son comportement Me rappelait Que j'étais prisonnier Chez lui Et que L'aurais-je voulu Je n'aurais pu Abréger mon séjour Il comprit sa victoire A la façon Dont je m'inclinais Et vit au trouble Qui parut sur mes traits Que décidément Il était le maître Aussitôt Il exploita Cette double force En poursuivant Avec cette douceur De ton habituel Chez lui Et à laquelle On pouvait résister Je vous en prie Avant tout Mon cher et jeune ami De ne parler Dans vous lettres Que d'affaires Sans doute Vos amis Aimeront-ils savoir Que vous êtes en bonne santé Et que vous songez Au jour Où vous serez De nouveau auprès d'eux De cela aussi Vous pouvez leur dire un mot Tout en parlant Il me tendit trois feuilles De papier Et trois enveloppes C'était du papier Très mince Et comme mon regard Elle était feuille Et des enveloppes Au visage du comte Qui souriait tranquillement Ses langues dents pointues Reposant sur la lèvre Inférieure Très rouge Je compris aussi clairement Que s'il me l'avait dit Que je devais prendre garde A ce que j'allais écrire Car il pourrait lire le tout Aussi Décidai-je de n'écrire Ce soir-là Que des lettres brèves Et ainsi insignifiantes Me réservant d'écrire Plonguement Par après Et en secret A monsieur Hawkins Ainsi qu'Amina Amina il est vrai Je pouvais écrire En sténographie Ce qui est Et c'est le moins Qu'on puisse dire Embarrasserait bien le comte S'il voyait cet étrange Griffonnage J'écrivis donc deux lettres Puis je m'assis Tranquillement pour lire Tandis que le comte S'occupait également De correspondances S'arrêtant parfois D'écrire Pour consulter Certains livres Qui se trouvaient Sur la table Son travail terminé Il primait de lettres Qu'il joignit aux siennes Plaça le paquet Près de l'encrier Et des plumes Et sortit Dès que la porte Se fut refermée Derrière lui Je me penchai Pour regarder les lettres Ce faisant Je n'éprouvais Aucun remords Car je savais Qu'en de telles circonstances Je devais chercher Mon salut Par n'importe quel moyen Une des lettres Point de les lire Ce soir Ce soir Vous trouverez ici Cela ne leur est pas permis Soyez donc averti Si à n'importe quel moment Vous avez sommeil Si vous sentez Que vous allez vous endormir Alors regagnez votre chambre Au plus vite Ou l'une ou l'autre De ces pièces Si Et de la sorte De lequel Fait plus terrible Que ce filet Quand le comte C'est court Et sous le clair Parce que je savais De la disposition Des chambres Il me sembla Que les appartements Du comte Pouvaient se trouver Précisément A cet endroit La fenêtre A laquelle je me penchais Était haute Dans brasure profonde Avec des menots De pierre Quoique abîmée Par les ans Et les intempéries Rien d'essentiel N'y manquait Je me redressais Afin de ne pas être vue Mais je continuais A faire le guet La tête du comte Passa par la fenêtre De l'étage en dessous Sans voir son visage Je reconnus l'homme A son cou A son dos Et au geste De ses bras D'ailleurs La fusque A cause de ses mains Que j'avais eu tant D'occasion d'examiner Je ne pouvais pas Me tromper Tout d'abord Je fus intéressée Et quelque peu Amusée Puisqu'il ne faut Vraiment rien Pour intéresser Et amuser Un homme Quand il est prisonnier Ses sentiments pourtant En firent bientôt place A la répulsion Et à la frayeur Quand je vis le comte Sortir lentement Par la fenêtre Et se mettre à ramper La tête la première Contre le mur du château Il s'accrochait ainsi Au-dessus De cet abîme vertigineux Et son manteau S'étalait de parts Et d'autres de son corps Comme de grandes ailes Je ne pouvais en croire Mes yeux Je pensais que c'était Un effet du clair de lune Un jeu d'ombre Mais en regardant Toujours plus attentivement Je compris Que je ne me trompais pas Je voyais parfaitement Les doigts Et les orteils Qui s'agrippaient Au rebord De chaque pierre Dont les années Avait enlevé le mortier Et utilisant ainsi Chaque aspérité Il descendit rapidement Exactement comme un lézard Se déplace Le long d'un mur Quel homme est-ce Ou plutôt Quel genre de créature Sous l'apparence d'un homme Plus que jamais Je sens l'horreur De ce lieu J'ai peur J'ai terriblement peur Et il m'est impossible De m'enfuir Le 15 mai J'ai encore vu le comte Qui sortait en rampant A la manière d'un lézard Il descendait le long du mur Légèrement de biais Il a certainement parcouru Sans biais En se dirigeant vers la gauche Puis il a disparu Dans un trou Par une fenêtre Quand sa tête Ne fut plus visible Je me suis penchée Pour essayer De mieux comprendre Ce que tout cela signifiait Mais sans y parvenir Cette fenêtre Ou ce trou Était trop éloigné de moi Cependant J'étais certain Qu'il avait quitté le château Et j'en profitais Pour explorer celui-ci Comme je n'avais pas encore Osé le faire Reculant de quelques pas Je me retrouvais Au milieu de la chambre Pris une lampe Et essayais d'ouvrir Toutes les portes Les unes après les autres Toutes étaient fermées A clé Ainsi que je l'avais prévu Et les serrures Je m'en rendis compte Et étaient assez neuves Je redescendis l'escalier Et pris le corridor Par la porte Duquel j'étais entrée Dans la maison La nuit de mon arrivée Je m'aperçus Que je pouvais facilement Ouvrir les verrous De la porte Et en ôter les chaînes Mais la porte Elle-même Était fermée à clé Et on avait enlevé la clé Elle devait être Dans la chambre du comte Il me faudrait donc Saisir l'instant Où la porte De sa chambre Ne serait pas fermée Afin de pouvoir Y pénétrer M'emparer de la clé Et m'évader Je continuais A examiner en détail Tous les couloirs Et les différents escaliers Et à tenter D'ouvrir les portes Que je rencontrais Au passage Celles D'une ou deux Petites pièces Donnant sur le corridor Était ouverte Mais il n'y avait rien Là de bien intéressant Quelques vieux meubles Couverts de poussière Quelques fauteuils Aux étoffes Mangeaient par des mythes A la fin pourtant J'arrivais en haut De l'escalier Devant une porte Qui Bien qu'elle semblait Fermée à clé S'aida un peu Quand j'y appuyais la main En appuyant davantage Je m'aperçus que De fait Elle n'était pas Fermée à clé Mais qu'elle résistait Simplement parce que Les gonds En étaient légèrement Descendus Et que par conséquent Elle reposait À même le plancher C'était là Une occasion Qui peut-être Ne se représenterait plus Aussi Devait-je essayer D'en profiter Après quelques efforts J'ouvris la porte J'étais dans une aile Du château Qui ne se trouvait Plus à droite Plus à droite Que les appartements Que je connaissais déjà Et un étage Plus bas En regardant Par les fenêtres Je vis que Ces appartements-ci S'étendaient Le long du côté sud S'étendaient Le long du côté sud Du château Les fenêtres De la dernière pièce Donnant à creuser Un grand précipice Le château Était bâti Sur le coin D'un immense rocher De sorte que Sur trois côtés Il était inexpugnable Aussi bien Les hautes fenêtres Pratiquées dans ses murs Mais qu'il lui était impossible D'atteindre par aucun moyen Ni fronde Ni arc Ni armes À feu Ces fenêtres Rendaient clair Et agréable Cette partie du château Vers l'est On voyait Une vallée profonde Et s'élevant Dans le roitin De hautes montagnes Peut-être Des repères De brigands Et des pics Abruptes Nul doute Nul doute Que cet appartement Était jadis Habité par les dames Car tous les meubles Paraissaient plus confortables Que ceux que j'avais vus jusqu'ici Dans les autres pièces Il n'y avait pas de rideau Aux fenêtres Et le clair de lune Entrant par les vitres En forme de losange Permettait de distinguer Les couleurs Elles-mêmes Tandis qu'il adoucissait En quelque sorte L'abondance de poussière Qui recouvrait tout Et atténuait un peu Les ravages du temps Et des mythes Ma lampe était sans doute Assez inutile Par ce brillant clair de lune Pourtant J'étais bien aise De l'avoir prise Car je me trouvais Tout de même Dans une solitude Telle Qu'elle me glaçait le cœur Et me faisait réellement trembler Toutefois Cela valait mieux Que d'être seule Dans une des pièces Que la présence du comte M'avait rendue odieuse Aussi Après un petit effort De volonté Je sentis le calme Revenir en moi J'étais là Assis A une petite table De chaîne Où sans doute Autrefois Une belle dame S'était installée Rêvant Et rougissant En même temps Pour écrire Une lettre d'amour Assez maladroite J'étais là Consignant Dans mon journal En caractère Thénographique Tout ce qui m'était arrivé Depuis que je l'avais Fermé la dernière fois C'était bien là Le progrès Du 19ème siècle Mais pourtant A moins que je ne m'abuse Les siècles passés Avaient et ont encore Des pouvoirs Qui leur sont propres Et que le modernisme Ne peut pas tuer 16 mai au matin Dieu veille que je garde Mon équilibre mental Car c'est tout Ce qu'il me reste La sécurité Ou l'assurance De sécurité Sont choses Qui pour moi Appartiennent Au passé Pendant les semaines Que j'ai encore À vivre ici Je n'ai pu espérer Qu'une chose C'est de ne pas Devenir fou Pourtant Que je ne le sois Pas déjà Et si je suis Saint d'esprit Il est assurément Affolant De penser que De toutes les menaces Dont je suis entourée Ici La présence du comte Est la moindre De lui seul J'ai pu attendre Mon salut Quand bien même Ce serait un servant Ses desseins Grand Dieu Dieu mérite Miséricordieux Faites que je reste calme Car si mon corps Mon calme m'abandonne Il cédera La place à la folie Certaines choses C'est clair Qui jusqu'ici Sont restées pour moi Assez confuses Par exemple Je n'avais jamais Très bien saisi Ce que Shakespeare Voulait dire Quand il faisait dire À Hamlet Mes tablettes Mes tablettes C'est l'instant D'y écrire Etc Maintenant que j'ai L'impression Comme mon cerveau Qui est comme Sorti de ses gonds Ou qu'il a reçu Un choc fatal Moi aussi Je m'en remets À mon journal Il me servira De guide Le fait d'y inscrire En détail Tout ce Que je découvre Sera pour moi Un apaisement Le mystérieux Avertissement Du conte M'avait effrayé Au moment même Il m'effraie Plus encore Maintenant Que j'y repense Car je sais Que cet homme Gardera sur moi Un terrible ascendant Il me faudra Craindre De ne pas Pas assez Prendre au sérieux La moindre De ses paroles Quand j'eus Écrit Ces lignes De mon journal Et remis feuillets Et plumes Dans ma poche J'eus Envie de dormir Je n'avais nullement Oublié L'avertissement Du conte Mais je pris Plaisir A désobéir Et sûrement Car tout ce qui suivit Me parut tellement réel Si réel Que maintenant Au grand jour Dans ma chambre Éclairée par le soleil Matinal Je n'arrive pas A croire Que j'ai pu rêver Je n'étais pas seule Rien dans la chambre N'avait changé Depuis que j'y étais entrée Je voyais sur le plancher Éclairé par la lune Les traces De mes propres pas Dans la poussière Mais en face de moi Se tenaient trois jeunes femmes Des dames de qualité À en juger Par leur toilette Et leur manière Un instant Où je les aperçus Je crus que je rêvais Car bien que le clair de lune Entra par une fenêtre Placée derrière elle Elle ne projetait Aucune ombre Sur le plancher Elles s'avançèrent vers moi Me divise à Gère Un moment Puis se parlèrent À l'oreille Deux d'entre elles Avaient les cheveux bruns Le nez aquilin Comme le conte Et de grands yeux noirs Perçants Qui dans la pâle clarté De la lune Donnaient presque La sensation du feu La troisième Était extraordinairement belle Avec une longue chevelure D'or Ondulée Et des yeux Qui ressemblaient De pâles saphires Il me semblait Connaître ce visage Et ce souvenir Était lié À celui d'un cauchemar Encore qu'il me fut Impossible De me rappeler Au moment même Où Et dans quelles circonstances Je l'avais vue Toutes les trois Availlées dans Une blancheur éclatante Et qui brillaient Comme des perles Entre leurs lèvres Rouges et sensuelles Quelque chose en elles Me mettait mal à l'aise J'éprouvais à la fois Désir et épouvante Oui je brûlais de Sentir sur les miennes Les baisers De ses lèvres rouges Peut-être Vaudrait-il mieux Ne pas écrire ces mots Car cela pourrait faire De la peine Amina Si elle lit Jamais mon journal Et pourtant C'est la vérité Les trois jeunes femmes Bavardaient entre elles Puis elles riaient Un rire musical Argentin Qui pourtant Avait un je ne sais quoi De dur Un son qui semblait De ne pas pouvoir sortir Des lèvres humaines C'était comme Le teintement doux Mais intolérable De verre Sous le jeu De main à droite La blonde Hocha la tête D'un air provoquant Tandis que les autres La poussaient Allez-y Dit l'une d'elles Ce sera vous la première Nous vous suivrons Il est jeune et fort Ajoute à l'autre À toutes trois Il nous donnera un baiser Sans pencher Je regardais la scène À travers mes paupières À demi fermées En proie À une impatience Un supplice Exquis La blonde S'approcha Se pencha sur moi Au point Que je sentis Sa respiration La laine En un sens Était douce Douce comme du miel Et produisait Sur les nerfs La même sensation Que sa voix Mais quelque chose D'amer Se mêlait À cette douceur Quelque chose D'amer Comme s'il s'en dégage De l'odeur du sang Je n'osais pas relever Les paupières Mais je continuais Néanmoins À regarder À travers mes cils Et je voyais Parfaitement La jeune femme Maintenant Agenouillée De plus en plus Penchée sur moi L'air ravi Et comblé Sur cet étré Était peinte Une volupté À la fois Émouvante Et repoussante Et tandis qu'elle Courbait le cou Elle se pourléchait Réellement Les babines Comme un animal À tel point Que j'ai pu voir À la clarté De la lune La salive Scintillée Sur les lèvres Couleurs de rubis Et sur la langue rouge Qui se promenait Sur les dents blanches Et pointues Sa tête descendait De plus en plus Ses lèvres Furent au niveau De ma bouche Puis de mon menton Et j'eus l'impression Qu'elle allait se refermer Sur ma gorge Mais non Elle s'arrêta Et j'entendis Un bruit Un peu semblable À un clapotis Que faisait sa langue En léchant encore Ses dents Et ses lèvres Tandis que je sentais Le souffle chaud Passer sur mon cou Alors la peau De ma gorge Réagit Comme si Une main S'approchait De plus en plus Pour la chatouiller Et ce que je sentis Ce fut La caresse tremblante Des lèvres Sur ma gorge Et la légère Morsure De deux dents Pointues La sensation Se prolongeant Je fermais les yeux Dans une extase Langoureuse Puis j'attendis J'attendis Le cœur battant Mais au même instant J'éprouvais Une autre sensation Rapide comme l'éclair Le compte était là Comme surgit Une tourmente En effet En ouvrant Malgré moi les yeux Je vis sa main De fer Saisir le goût Délicat De la jeune femme Et la repousser Avec une force Herculéenne Cependant Les yeux bleus De la femme Brillaient de colère Ses dents blanches Grincées de fureur Et les jolies joues S'emportaient D'indignation Quant au compte Jamais je n'aurais imaginé Qu'on pût Se laisser importer Par une telle fureur Ses yeux Jetaient réellement Des flammes Comme si elles Provenaient de l'enfer Même Son visage Était d'une pâleur De cadavres Et ses traits durs Était singulièrement tirés Les sourcils épais Qui se rejoignent Au-dessus du nez Ressemblait Une barre mouvante De métal Chauffé à blanc D'un geste brusque Du bras Il envoya la jeune femme Presque à l'autre bout De la pièce Et il se contenta De faire un signe Aux deux autres Qui aussitôt reculèrent C'était le geste La jeune femme A nouveau dans un murmure Si moi aussi Enfermé un être vivant Et si elles étaient Et si elles étaient Et si elles étaient passées Devant moi Je l'aurais remarqué Elles avaient dû s'évanouir Tout simplement Dans les rayons De la lune Et passer par la fenêtre Car l'espace d'un moment J'ai perçu en dehors Leur silhouette A peine distincte Puis elles disparurent Tout à fait Alors vaincu par l'horreur Je sombrais Dans l'inconscience Fin de ce chapitre Qui effectivement Encore pire que les autres Je dirais Et j'ai l'impression Que Jonathan Harker A fait la rencontre Des épouses de Dracula Enfin Je ne spoil pas Mais je crois que c'est ça Voilà mes amis J'espère que ce nouveau chapitre Vous aura plu Et pour le coup Pas trop effrayé J'espère qu'il a su En tout cas Néanmoins Vous apaiser Vous détendre Et voire même peut-être Vous avoir assoupi En tout cas je l'espère C'est le but de cette vidéo N'hésitez pas A me dire en commentaire Ce que vous avez pensé De ce chapitre Et si l'histoire Continue à vous plaire Et donc Comme je le disais Bien évidemment Je continuerai A lire Plusieurs chapitres Je pense même Que je vais lire Le livre complètement Puisque comme il est Dans le domaine public J'ai le droit Mais bien évidemment Ça va s'étaler Dans le temps Enfin voilà J'espère que ça vous a plu N'hésitez pas A me laisser un petit commentaire Si vous le souhaitez Et puis si vous n'êtes pas encore abonné Et bien faites-le Je vous y invite Avec grand plaisir Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A très bientôt Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz